Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs scoop et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Bien clair, je ne le fais pas du tout par vengeance. Je veux essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est devenu banal que tout le monde, parce que c'est le cas pour tout le monde, on reçoit des messages de haine, des insultes, des menaces. Du coup, j'ai récupéré trois des dernières choses que j'ai reçues et je vous les partage. Actime de clochard, mais lâche-lui la grappe, gênant, c'est une folle. Il y a des urgences bien plus graves, il n'y a pas à écarter les jambes comme ça, m'envoyer des photos comme ça, Inch'Allah vous avez une fille alors qu'on veut un garçon. Franchement, ça fait des années que cette personne m'envoie des messages. Je suis tombé dessus tout à l'heure et je me demande, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes ? Je veux comprendre, est-ce que c'est pour attirer l'attention ou est-ce que c'est pour décharger une frustration ? La meuf 35 balais et toujours pas d'enfant, ok on verra plus tard comment tu vas regretter. Alors premièrement, est-ce que c'est ta soeur même, ta tante ou ta cousine pour qu'elle ait des comptes à te rendre ? Deuxièmement, qui te dit qu'on n'attend pas le bon moment pour nous ? Est-ce que réellement on a dit quelque chose qui te déplaît ? Qu'est-ce qui te pousse à venir commenter des vidéos de gens qu'apparemment tu n'aimes pas ? Hier j'ai mis une story où j'ai avoué être jaloux, d'accord ? Et sous mon dernier post Instagram, quelqu'un a mis un commentaire en rapport avec ce que j'ai dit en story, alors que le post n'a rien à voir. Et regarde le commentaire méchant qu'elle met, on dirait qu'on lui a volé son goûter à la récré. Pour répondre à ta story, je te rassure, tu n'as aucune raison, mais aucune absolument d'être jaloux. Personne n'est intéressé par la vieille quarantenaire ridée, tu as été le seul naïf sur Terre à bien vouloir la récupérer. Ils se sont tous moqués d'elle tellement elle est inintéressante physiquement et mentalement. Donc tu peux dormir sur tes deux oreilles, personne ne la touchera. Elle a fait voilà les castings de télé. Je vais arrêter parce qu'après elle parle de Clodo, elle insulte je ne sais quel village, bref. Bref, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est une personne, vous pensez, qui a été touchée, à qui on a fait du mal ? Qu'est-ce qui fait que vous ne réalisiez pas les conséquences de ce genre de propos ? Il y a des gens qui sont suicidés à force d'être harcelés par des gens comme ça. Il faut que vous preniez la mesure de ce genre de propos. Et je veux vraiment comprendre ce qui se passe dans leur tête. En conclusion, je pense que ces gens méritent un psy. Non plus sérieusement, je n'ai pas envie de faire comme si ça n'existait pas. Je n'ai pas envie de le banaliser. Je n'ai pas envie de dire que parce qu'on a l'habitude, on a les épaules et que ça ne nous touche pas. Ce n'est pas vrai.